L'Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu Alléluia, 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 Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Gloire à toi, Seigneur. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans ce sont des loups voraces. Oui, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Le masque cache parfois notre identité. On les reconnaît par leurs fruits, c'est-à-dire ce qu'ils sont eux-mêmes, et à leur ouvrage. Les faux prophètes sont ceux qui se disent qu'ils parlent au nom de Dieu, alors il faut regarder leur vie. Et s'ils ont produit des fruits à travers leur vie. Vous pouvez me demander quelle sorte de fruit. Et c'est l'amour qui est le plus important. Non, leur amour, mais l'amour qui en est la source, qui est Dieu lui-même. Le prophète est celui qui annonce une parole qui n'est pas de lui. Il se fait le messager de Dieu, il sait se retirer. C'est facile pour laisser la parole de Dieu agir dans un cœur de ceux vers qui il est envoyé. L'homme est choisi et est appelé. Il reçoit sa mission d'un autre, et ici c'est Dieu qui choisit. Sinon, celui qui prétend être prophète est un imposteur. Il prend la place de Dieu. Ce faux prophète prend la place de Dieu pour les guider, et ce faux prophète entraîne les âmes dans une doctrine que je peux qualifier de mortelle, une doctrine qualifiée de loup-rapace. Mifions-nous de ces faux prophètes par l'esprit de Dieu, son esprit de discernement. Demandons l'esprit de discernement pour reconnaître leur vrai visage. Oui, c'est faux prophète détourne les âmes de la voix et des exigences du Seigneur. C'est une fausse identité qu'il porte en lui, mais qui se cache dans des attitudes de gentillesse, d'une foi pieuse mais vide, d'une fausse compassion qui vise simplement à gagner la confiance de l'autre. L'homme est faux quand il veut tout ramener à lui. Se faisant soi-même le centre du monde, se passant pour celui qui sait tout. Ensemble, il se prétend être Dieu. Or, le véritable prophète s'implique lui-même dans un processus de conversion. Personne humble, fragile, mais fort par la puissance de l'Esprit-Saint qui l'habite. Parole du prophète qui fait appel à la conversion du cœur et qui espère en Dieu en ses promesses. Ses promesses du royaume de Dieu sur terre qui commencent par ta vie intérieure et se propagent ou rayonnent autour de toi. Et en terminant, on peut faire ensemble dans notre cœur aussi, avec un cœur ouvert à notre Maman du Ciel. Je vous salue Marie, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501